Offrir l'opportunité à la population de Ouagadougou de connaître les missions du GOET ainsi que ses champs d'intervention sont les raisons de la mise en place de cette journée portes ouvertes à l'Institut GOET du Burkina Faso ce samedi 14 octobre 2023 à Ouagadougou. Présente depuis 2008 au Burkina Faso, l'Institut GOET offre une panoplie d'activités en son sein. On peut noter entre autres des cours de langue des projets comme ECO ou encore vivre et travailler en Allemagne. Par exemple, il y a un projet sur la migration légale en Allemagne qui accompagne ceux qui ont pour projet d'aller étudier, vivre ou travailler en Allemagne, de leur donner tous les rudiments nécessaires pour constituer un bon dossier et faciliter leur accès à l'immigration en Allemagne par exemple, ou un projet comme ECO qui a pour objectif de rassembler toute la richesse culturelle en matière de traditions rurales au Burkina Faso en traversant tout le pays, en allant dans beaucoup de villages du fin fond du pays pour rassembler des productions en matière de traditions rurales, de les compiler et de les exposer aux yeux du monde entier par exemple. Tout ça, ce sont des activités que nous venons au quotidien au Cueil d'Institut mais qui sont déconnues du grand public. Voilà. Donc, l'objectif c'est de permettre à tout le monde de savoir que le Cueil d'Institut est ouvert à tout le monde et gratuit pour tout le monde. Dans le cadre de cette journée portes ouvertes, plusieurs activités ont été initiées afin de mieux faire connaître l'Institut. En effet, entre autres étaient au programme des jeux, des ateliers de couture et de peinture, un concert ainsi qu'un vernissage de l'exposition mémoire ambulante de l'artiste Ado Koussana. À travers les dix tableaux qui y étaient exposés, l'artiste apporte son regard sur l'environnement. Pour moi, c'est un travail sur les briquets que tout le monde allume et qu'ils jettent après et ces briquets renferment tous les quatre éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu qui font tous ces éléments qui font un individu, une personne. Alors si moi je le mets ici, là vous ne verrez plus les gaz qui sont à l'intérieur des briquets. Moi j'ai cherché à mettre des coutures de presse, des programmes et tout pour changer l'allure, ce qui me renvoie à une conservation, à une création de mémoire où on pourrait toutefois chercher à comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce qu'en face de chaque homme il a une paloplie d'histoire qui est derrière lui. Et pour moi, là vous me retrouvez dans mon univers en fait. Je trouve ces œuvres originales, originales parce que l'usage des briquets, la manière dont il les utilise, nous permet effectivement déjà de travailler sur le recyclage d'objets. Et je trouve son style en train de s'affirmer. Il y a une approche très volontaire et indépendante, à la fois pour marquer l'histoire des visages et des personnages africains. Et son style me plaît beaucoup. En même temps, je pense que son style n'est pas complètement abouti encore et il y a vraiment à travailler sur cette technique des briquets de la peinture parce que c'est une très très belle initiative et je trouve intéressant à la fois et moderne de travailler dans ce sens-là. Venus nombreux pour l'activité, les participants apprécient l'initiative du Goethe Institut qui leur permet de mieux connaître l'institution et aussi de découvrir le savoir-faire de l'artiste plasticien Adoku Sana. Je trouve que c'est très bien organisé. C'est très bien organisé dans le sens qu'il y a beaucoup d'activités, pour les grands comme pour les enfants aussi, des activités lucratives où on arrive à bien comprendre la culture allemande et aussi des opportunités consacrées avec tout ce qui est présenté comme avantage à apprendre la langue, à travailler en allemand aussi. Voilà, donc c'est une activité qui est la bienvenue. Merci. Merci.